Les champions j'espère que vous allez bien, c'est votre élément encore, je souris de manière timide, on va dire ça comme ça, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'il ne faisait pas de vidéo. Pour moi cette émulation, je la mets au compte d'Emma Soyer, pour moi qui n'est pas compétent, regardez vous-même ses statistiques, avec la réserve de Clermont, 8 victoires, 5 nuls, 13 défaites, un restant de médiocre, il n'avait aucun fait d'âme, je ne sais pas sur quoi on se base pour l'avoir promu à ce poste. Pour moi c'est de l'oxy du copinage, je pense qu'il a su soutenir et c'est pour ça, sinon il n'avait pas vraiment de niveau, comment on peut laisser le coach Aïdara Kabem, qui a été vice-champion d'Afrique, et un quart de finaliste des JO, avec une équipe sans préparation, une équipe bancale, des joueurs qui n'ont été imposés, disons les termes, et après il a été viré ensuite par le ministre des Sports, pour prendre, enfin le ministre des Sports, enfin les gens ont cru vraiment, qu'en remplaçant Emersaï, il allait faire mieux, enfin en remplaçant Aïdara par Emersaï, on aurait eu, on faisait un bon qualitatif, je pense qu'il faut arrêter de nous prendre pour des truffes, il n'avait pas de niveau ce gars, et moi je l'avais dit depuis, il n'avait aucun fait d'âme, moi à chaque fois qu'il y a des nouveaux stationneurs, je creuse un peu, et je regarde, il n'a rien fait d'extrême, il n'a rien fait dans sa carrière, c'est un novice, c'est comme la dernière fois, rappelez-vous à l'époque, il y a 10 ans arrière, on laisse Zawi pour prendre un novice, un stagiaire comme Lamouchi, on l'a vu, on a payé le prix à la canne 2013 et au mois de 2014, donc rien de nouveau sous le soleil, moi ce qui me frustre, c'est parce qu'on avait une bonne génération d'U23, et je peux citer des joueurs, vous pouvez aller voir, Abdullahi Bakayoko de Saint-Etienne, Sinali de Lyon, Kossonu de Leverkusen, Abad Karsila qui joue à Bruges, Wifeu de Sango au Torino, Romain Kiyapi de Vitesse Arnhem, Tedialo de Kasepen, Christian Legbo, je ne sais pas pourquoi il a peut-être tutelé mais il joue du côté de l'Arménie, on a Ahmed Junior, qui est en 2000, donc il a que 22 ans, il joue du côté de sa solo, on a Roméo Amman qui joue à Suède, on a Idris Kamara qui joue à Parm, on a Soukoulibaly, Mohamed Dumande qui joue du côté du Danemark, vous avez Jean Guesson qui joue à Nice, pardon, à Nîmes, autant pour moi, vous avez Aziz Ouata qui joue du côté de Dienk, vous avez Abouna Saoli qui vient franchement d'arriver du côté de la Suède, vous avez Alassane Sidibé qui a été prêté en C&B, vous avez Datrou Fofana depuis sa position norvégienne, et en plus il est déjà champion de norvégien, donc pour moi, je ne pense pas que son club aura fait des difficultés pour le libérer, vous avez Ndri Kofi Philippe qui joue du côté de Portugal à Pacos de Ferreira, vous avez Koka Oumar Diakite depuis l'Autriche, vous avez Moïse Djonsaï qui joue à Annecy en D2 française, en Ligue 2, vous avez Amad Diallo de Sunderland, vous avez Konandri, comme on appelle ça, il joue du côté de Kassepen en Belgique, vous avez Simandri Rappareil, il joue en Belgique, mais du côté de l'Union Saint-Géloise, et vous avez Chaque à Travoué qui joue en réserve, qui joue avec la réserve du Milan C, donc vous avez autant de joueurs et ce qui me fait mal, ils ne vont pas à la canne, et ils ont pu vraiment faire quelque chose au mieux au JO, et c'est encore qui est fissante, c'est ça qui me frustre, on ne peut pas aller meilleurs, on veut faire plaisir aux gens, on a pris des locaux qui n'ont pas le niveau, déjà moi quand j'ai vu la composition, je me suis dit, il a fait un revue d'effectifs, il était déjà qualifié, comment tu peux laisser Issa Foufana, qui te sauve, on a tapé la clipe pour mettre Konier, qui n'a pas de niveau en fait, il ne joue pas, on va voir, c'est quoi ce complexe en fait, c'est quoi ce complexe ? C'est incompréhensible, incompréhensible pour moi, donc voilà, il est retombé, Idriss Diallo il est médiocre, et en fait j'allais plus loin, c'est le dirigeant qui l'a voté en fait, qui sont médiocres, voilà, et quand on parlait, oh vous êtes des prudents, mais attendez, Cannes U17, Cannes U20, Cannes Féminin, Cannes U23, on est éliminé à tous les niveaux, coup du monde, avec les seniors on n'y a pas, là on va à la Cannes parce qu'on est qualifié d'office, parce qu'ils nous sommes le pays haut, sinon je pense même pas qu'on aura pu aller, parce qu'on n'a pas de niveau, et j'en annonce qu'on va s'améliorer du côté, enfin à la Cannes U23, et en plus justement, on joue contre des équipes, excusez-moi, mais quand tu joues contre le Togo et la Guinée, excusez-moi, mais tu ne progresses pas en fait, si jamais tu fais un faux pas, tu quittes du top 10, et en plus l'année prochaine, je crois une chaleur, je crois que c'est juillet, enfin en tout cas l'été prochain, il y a déjà des tirages pour la Coupe June 2006, donc si jamais tu fais un faux pas contre une équipe qui est moins classée, que ce soit en Afrique ou ailleurs, tu progresses pas en fait, tu sors du top 10, et on va se retrouver encore avec un gros morceau africain, et vous n'avez pas à la Coupe June, on va rester à la maison encore, donc rien de nouveau, sous le soleil, voilà quoi, c'est la médiocrité, beaucoup de gens autour de la sélection, mais pour rencontrer les résultats, j'ai toujours dit la dernière fois, on ne peut pas prendre des losers, qui n'occupent que tu en gagnes, pour faire quelque chose, et attendre quelque chose en fait, tu ne pas laisser Shalou Haidara, qui est la culture de la gagne, qui a été finaliste des Jeux, comme ça, de la francophonie, qui a été finaliste, je crois, du tournoi de Toulon, qui a été encore finaliste de la Cannes U23, derrière quelqu'un de passé, et tu refuses de le prendre, tu laisses, encore, tu dis que tu ne t'aimes pas, allez, Haidara, se l'en fout, mais tu avais quand même Ibrahim Kamara, qui a de l'expérience, qui a fait du bon travail avec Haidara, en jeune, je vous rappelle qu'il est champion d'Afrique, U17, ils ont battu le Nigeria, certes, il s'est au tir en but, mais il a quand même battu le Nigeria, il a, tu avais François Zawi, qui est rigueux, qui est bon défensivement, moi je pense que jamais tu perds, si tu as Kamara ou François Zawi, jamais tu perds, il y a même Romaric toi-même, il y a de son meuf, c'était un peu Romaric, il aurait fait un certain meilleur choix, que prendre un Assoy, qui quitte, de cinquième division française, et tu le balances comme ça à U23, il n'a aucune espèce, il n'a aucune fait d'amour, ça c'est du gâchis, regardez le talent qu'on a, et ce qui me fait plus mal, c'est que non seulement, les mecs, on les appelle pas U23, c'est pendant A qu'on va les appeler, voilà, et après vous êtes étonné, que des pays nationaux ne viennent pas, mais vous ne venez pas, vous ne venez pas, vous ne venez pas, vous ne venez pas à vous, que le fait à la Cannes, vous ne faites nulle, vous êtes médiocre, vous êtes médiocre, et l'excuse, non, c'est une part de tout ça, arrêtez votre cinéma, parce que moi j'ai vu, plein d'équipes africaines, ils ont tout fait, je dis peut-être, ils n'ont pas pu avoir, tous leurs joueurs qui jouent en Europe, mais la plupart, ils avaient quand même des joueurs européens, qui jouent en Europe, pardon, ils avaient leurs espatriers, donc ça ne tient pas debout, vous allez me dire que tous les joueurs qui ont cité, tu dois avoir au moins, deux attaquants, deux milieux, deux défenseurs, c'est trop compliqué ça, ils sont venus aux affaires, je crois, en avril, là on est quoi, on est en octobre, donc ça fait, tu avais cinq mois, il faut quatre mois pour travailler, demander, faire des démarches, ils ont fait un cinéma en septembre dernier, un mois, c'est là, le projet de Tomalo, parce que franchement, on avait le niveau pour gagner la canne, et même espérer les JO, gagner les JO, maintenant, le projet de Tomalo, parce qu'on a des médiocres, en ancien, une classe dirigeante, qui est incapable de choisir, un bon sessionneur, et en plus, le sessionneur qu'on le prend, il fait des choix bidons, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est le pays que je connais au monde, qui s'est mis en train de l'économie, vous avez des très bons joueurs de talent, des joueurs qui ont du temps de jeu, vous refusez de les prendre, en plus, je ne connais pas beaucoup d'équipes en Afrique, qui ont autant de talent, que nous, mais on trouve le moyen, de prendre des joueurs médias, dans un championnat très faible, et après on les te dit, et après il vient, oui, il dit oui, après il te dit, et Massa te dit, oui, mais s'ils sont terrifiables, ils sont marqués nous, non, ça n'a pas été marqués nous, le Niger, c'est nul, je suis dit, c'est nul, tu perds contre cette équipe, c'est vraiment très nul, si on me dit, le Niger, il faut te dire, je suis désolé, tu prends un Coca, tu prends Omar, Djakida en pointe, ils foudront cette équipe, tranquillement, maintenant, on a préféré, ils ont préféré jouer les engrieux, prendre que des locaux, on s'estime, voilà, tu n'as pas de niveau, tu n'as pas capable d'aller au prochain tour, au dernier tour, c'était soit le Bénin, soit le Soudan, bon, de toute façon, moi je ne suis pas étonné, on prend des médiocres, donc, il y a beaucoup de médiocres, qui n'ont rien gagné, qui n'ont aucune culture de la gagne, vous les prenez, vous vous attendez à quoi ? Si ce n'est pas ça, vous prenez des joueurs, des standards qui n'ont pas de niveau, ils vont sur le tour des académies, à la dernière minute, c'est après vous que c'est une équipe, mais comment on peut réussir comme ça, en tant que médiocre, moi je dis, il faut attendre 10 ans, pour expliquer quelque chose, voilà, donc, pour moi, je pense que j'ai tout dit, Idriss Jalot, c'est un dirigeant, il est catastrophique, moi je n'en veux même pas, je n'en veux même pas, pardon, à Idriss Jalot, parce que lui, il est médiocre, j'en veux aux dirigeants, qui ont raté, l'occasion de rentrer l'histoire, mais bon, ils préfèrent, la médiocrité, les combines, les complaisances, avec les agents de joueurs, chacun veut placer son petit, tout dans l'espoir de l'envoyer en Europe, mais déjà, pour l'envoyer en Europe, ça va être bon déjà, mais si tu es médiocre, tu ne peux pas jouer en Europe, après, c'est pour l'envoyer des championnats bizarres, voilà le résultat, donc, je ne suis pas déçu, parce que je m'y attendais, en vérité, moi je l'avais dit, d'ailleurs, regardez même ma capture, je l'ai dit, regardez même sur Facebook, je l'avais dit, que ça sentait la clim, donc, voilà, je ne suis pas étonné, donc, moi je suis déçu, pour les gars qui jouent en Europe, parce que vraiment, avec eux, je pense qu'on se reclassait cette équipe, mais bon, on n'a pas envie de travailler, pratiquement, on ne veut pas travailler, donc tant pis, passons de choses, donc, c'était moi, restez au prochain dimanche, ciao, ciao,